aujourd'hui je vous propose un gratin de purée de pommes de terre alors pour cette recette là j'ai un kilo de pommes de terre que j'ai épluché coupé en morceaux bien sûr je les ai lavé au préalable deux cuillères à soupe de crème fraîche 150 grammes de brouillard râpée du sel et du poivre il me faudra également 100 millilitres de lait et puis là j'ai de l'eau avec un cube de bouillon de bœuf émietté et bien c'est parti pour la recette et bien bien sûr qu'on allume notre cookéo ensuite je mette les pommes de terre dans la cuve directement et je vais recouvrir d'eau je verse mon eau avec une cube de bouillon de bœuf que j'ai émietté et ensuite je vais programmer ma cuisson alors pour la cuisson je vais passer en mode manuel en mode cuisson rapide ou cuisson sous pression et je vais programmer dix minutes de cuisson pour le sel et le poivre et bien on mettra tout à l'heure allez je fais au cake un départ immédiat je peux fermer mon couvercle et bien je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette et bien pendant que les pommes de terre cuisent vous pouvez tout à fait allumer votre four le mettre en préchauffage à 180 degrés et la cuisson est terminée on va arrêter notre cookéo et puis on va égoutter le contenu et bien de notre cuve je replace mes pommes de terre dans ma cuve je vais maintenant ajouter et bien mes 100 ml de lait je vais écraser au presse purée je vais maintenant ajouter ma crème fraîche je vais poivrer donc là c'est selon la fondance de chacun vous décidez moi j'attendrai la dégustation bien pour savoir si je dois en rajouter puisque j'ai mis un cube de bouillon de l'oeuf je vais maintenant mettre le contenu de ma cuve et bien dans un plat qui va au four je vais maintenant répartir mon gruyère bien sûr ma purée de pommes de terre et je vais pouvoir maintenant mettre mon plat au four je vais le mettre à 210 degrés entre 5 et 10 minutes donc voilà finalement j'ai mis 5 minutes en cuisson four normal et puis j'ai mis un petit coup de grill pendant 10 minutes et bien vous pouvez faire un aspect encore plus gratiné en prolongeant la cuisson et bien je vous dis au revoir à bientôt pour notre recette 1 1 1 1 2 1 2